Musique de générique ... et Michael McGlynn, le caïd, le gangster, qui combattent actuellement Yig. En tout cas, recherchent les 10 signes des anciens qui permettraient de l'empêcher de revenir sur Terre. Les deux premiers jours de notre session se sont passés tout simplement hyper bien. Soyons clairs, ça va faire 48 heures que nos personnages sont en train de se battre, compte tenu de leurs enquêtes et des moments qu'ils prennent pour dormir et manger, etc. Et nous avons déjà 4 signes des anciens sur 10. C'est excellemment bon, sachant qu'en plus, nos deux personnages ont pas mal d'objets, de sorts. C'est un parcours sans faute jusqu'à maintenant. Reste à voir si nous allons le confirmer. J'ai d'excellentes intuitions à ce niveau. Excellent ! Confirmons cela. Il est minuit. Nous avons fait les différentes étapes nécessaires lors de la vidéo précédente. Il ne nous reste plus qu'à tirer notre carte mythe pour ce jour-ci. Alors, que se passe-t-il ? Une faiblesse révélée. Ajoutez un pion destin sur la piste du destin, sauf si tous les investigateurs ont au moins deux résistances. Alors, que je ne me trompe pas, car l'inferne, elle en a quatre. Donc c'est tranquille. Et évidemment, Michael McGlynn, lui, il a six résistances. Donc, la faiblesse ne nous concerne pas. Par contre, à minuit, il y aura une faiblesse révélée dans le calme. Aucun effet continu ne prend place aujourd'hui. Très bien. Très bien. Eh bien, c'est très pratique. Je le pose ici pour ne pas le perdre de vue. Et nous allons commencer cette troisième journée d'investigation avec notre amie Caroline. Alors, Caroline, j'ai un peu chipoté au niveau des trophées. Je voudrais vérifier combien de trophées elle a. Elle a deux, quatre, cinq. Cinq trophées, là, pour l'instant. Ça, ça pourra être utile. Par contre, Michael McGlynn, lui, doit avoir dix trophées, ce qui permet d'acheter un signe des anciens. Et ça m'intéresse, je dois avouer. Mais, pour l'instant, concentrons-nous sur Caroline. Caroline, je voulais faire quelque chose de spécial à laquelle... Oui, je vais utiliser sa compétence psychologie. J'aurais pu l'utiliser plus tôt. Donc, pour cette journée-ci, elle va utiliser la psychologie. Et elle va récupérer un point de santé mentale. Parce que, somme toute, elle a eu quand même quelques frayeurs dernièrement. Et donc, elle remonte à cinq sur six. On peut dire que nos deux investigateurs sont plutôt en forme. Ils ont un excellent parcours pour l'instant. Et il n'y a donc plus peu de choses. Il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur. Ce qui me fait penser que j'ai oublié... Ah non, je n'ai... Oui, non, j'ai bien... Je ne devais pas mettre de pion sur la piste du destin. Revenons-en à Caroline. Alors, si je fais un tour par ici sur les épreuves, qu'est-ce que je pourrais lui faire faire ? Ici, ce n'est vraiment pas intéressant, puisqu'il y a un cultiste dessus. Et que ça aura une influence néfaste sur le nombre de signes des anciens que j'ai quand on joue avec Yggd. Ici, ce monstre-ci m'intéresse assez peu. Est-ce qu'il y a un effet minuit ? Non, je ne pense pas. Je ne pense plus. Je n'en trouve pas. Alors, est-ce qu'on aurait un signe des anciens quelque part ? Ici, il y a un signe des anciens. Ça me paraît très intéressant, surtout que ça permettrait de débloquer un autre signe des anciens et un monde parallèle. Ça, ça m'intéresse. Eh bien, je vais essayer la réunion secrète avec notre amie Caroline qui se pose ici. Alors, pour la réunion secrète, il faut que j'ai six investigations et deux savoirs. Je ne vais pas prendre de risques inutiles. Et pour ça, je vais interrompre le réunion secrète grâce à mon automatique 45 qui m'ajoute un dé jaune. Après tout, j'ai des cartes, j'ai des objets. Autant les utiliser. Et c'est parti pour l'interruption de cette réunion secrète entre cultistes. Qu'avons-nous là ? Eh bien, oui, je peux dire que j'ai déjà mes six points. Six points d'investigation sans aucun problème. Je vais utiliser mon flingue pour ça. Voilà. Maintenant, avec les cinq dés qui restent, je dois avoir deux savoirs. Ça me semble tout à fait faisable. N'est-ce pas ? Allons-y. Suspense. Ah, ça c'est un petit peu plus embêtant. Surtout que là, il y a un effet de terreur qui va s'enclencher où on perd un point de santé mental. Bon, alors, qu'est-ce que je fais avec ça ? Caroline Fern, elle a quand même un pion, un 10. Eh bien, je vais l'utiliser. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé d'être généreux. Et je vais l'utiliser. Je relance tous les dés. C'est parti. Oh ! Si ça, c'est pas joli. Si ça, c'est pas joli. Voilà, j'ai donc mes deux savoirs qui sont utilisés. Nickel, ma chère Caroline. Tu as encore réussi une terrible aventure. Et elle a donc interrompu cette réunion secrète entre cultistes qui étaient en train de vénérer Yig, probablement en buvant des poisons et en prenant des drogues particulières. Puisqu'on sait qu'ils sont amateurs de venin, je suppose, ou avec un dieu comme celui-là. Et avec ça, nous avons le monstre. Je le mettrai tout à l'heure. Nous avons un pion, un 10. C'est comme si celui que je venais d'utiliser revenait à sa case départ. Nous avons un signe des anciens. Et voilà, le cinquième signe des anciens sur 10, la moitié qui vient se placer là. Nous avons une nouvelle carte musée à placer. Je replace Caroline à l'entrée du musée. La nouvelle carte musée est... Le vestibule en flammes. Les flammes dévoraient les murs et semblaient se propager avec une intelligence animale. Des rideaux vers les œuvres exposées. Très bien. Visiblement... Ah oui, là, on peut prendre des dégâts. Il y a une terreur où on perd de la résistance. Ça, c'est plutôt pour un McGlenn. Quoique, je vais vérifier ici. Parce que n'oublions pas tout de même que Caroline a Eric Colt avec elle. Et qu'avec Eric Colt, il y a une capacité spéciale qui est, durant votre tour, ignorer les coups... Ah, c'est en santé mentale. Ça n'a rien à voir avec la résistance. Très bien, Eric. Eric, Eric. Ça sent la mission pour McGlenn, bien que ça ne rapporte pas grand-chose au final. Alors, je mets ça dans ces trophées. Très bien. Et il y a également une carte Autre Monde qui doit être dévoilée. Ah ! Les amateurs de Ptoulou reconnaîtront, c'est Herlié. L'île a émergé de l'océan et j'ai... Fou que j'étais. Décidé de l'explorer. Jamais je n'ai regretté un tel choix de toute ma vie. C'est l'île... Où le grand Toulou est endormi et attend son réveil quand les étoiles seront alignées. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas l'aventure la plus facile à réaliser. Par contre, ça, c'est vendeur. C'est risqué, mais c'est vendeur. Ça me donne vraiment très envie, en fait. Je vais la placer là et je vais réfléchir un instant. Sachant que... Trois heures passent. Et que nous passons au tour de Michael McGlenn. Alors, Michael McGlenn... Ici... Il est quand même bien équipé. Mais je pourrais tester ça. Je pourrais tenter la chose. Allez. Parce que là, ça nous amènerait à huit. Ce serait plutôt pas mal. En plus, j'ai assez de points pour y survivre. Oui, je vais tenter le truc. Je vais tenter le truc. Soyons fous. Enfin, façon de parler. Parce que si on va relier avec cette intention-là, c'est peut-être mal parti. Ici, je sais qu'il va y avoir de l'action. Donc, je vais utiliser mon livre de Ziyan pour voir s'il n'y a pas quelques informations qui pourraient m'être utiles sur cette terre maudite. Pour essayer de m'en sortir, disons. Le livre de Ziyan est utilisé, ce qui veut dire que je rajoute un dé rouge à mon lancé de dé. Est-ce que j'aurai autre chose d'utile ? Il n'y a pas de monstre là sur place. Non, non, non. Après, un jet de dé. Il y a toujours un risque de prendre un dégât. Donc, tant qu'à faire, je vais l'utiliser. J'ai de la nourriture. Donc, je vais défausser cette carte au lieu de perdre une risque. Ah, c'est au lieu. Je vais attendre de prendre un point de dégât. Très bien. Je prends mes dé. Je croise les doigts. Et je me prépare à partir sur cette île si étrange. Allez, Mcglen, tu peux le faire. Qu'avons-nous là ? Qu'avons-nous là ? Qu'avons-nous là ? Qu'avons-nous là ? Eh bien, ici, je vois que j'ai déjà deux savoirs, ce qui pourrait être intéressant. J'ai un péril. Et j'ai ma terreur. Oh, nickel ! Nickel ! Ça, c'est beau. C'est très beau. Surtout qu'ici, il me faudrait encore un savoir et un savoir séparé. Est-ce que je n'aurais pas un sort qui me permettrait de... Non, je n'ai rien de tout ça. Ceci dit, là, je pense que c'est tout à fait faisable. Ce serait peu de chance. espérons que les grands anciens ne me maudissent pas parce que statistiquement, ça devrait être bon. Il suffit de faire un peu le malin une fois en passant et alors on a tout de suite des problèmes. je vais me concentrer et je vais garder le 2 ici. Il me faudrait juste un point d'investigation avec un seul 2. Si ce dé-là est bon, c'est bon. Sinon, je vais déguster. Go ! Yes ! Yes ! Alors là, je ne sais pas ce qui se passe à cette partie mais vraiment, ce duo est d'enfer. Là, ils sont en très grande forme, il faut avouer. Donc j'ai mon investigation ici et ma concentration qui fonctionne, ce qui veut dire que j'ai réussi à triompher de mon passage dans Erlier. Ce qui n'est vraiment pas rien et qui va donc faire beaucoup de bien à notre équipé. Donc Michael McGlynn retourne à l'entrée du musée et voilà les récompenses. Regardez comme c'est beau. Trois signes des anciens, trois ! Si ce n'est pas beau. Ça veut donc dire qu'actuellement, nous sommes à huit signes des anciens sur dix. On pourrait se dire qu'on est quand même, on approche quand même de la dernière ligne droite. Mais, méfions-nous toujours. Avec les grands anciens, il peut y avoir de fameux retournements de situation. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est positif et ça, on ne peut pas le nier. Et j'ai droit à un allié, en plus d'un trophée ici qui est plutôt intéressant. Cet allié, je vais le tirer au sort. Alors, qui va être l'allié de McGlynn ? L'allié est Duke ! Duke ! J'étais sûr que ce type avait toujours rêvé d'avoir un chien. Vous pouvez défausser Duke au lieu de subir les pénalités d'une carte aventure ou autre monde. Cool ! Merci Duke ! Je l'imagine assez bien avec son clébard en train de visiter des mondes parallèles. Ça me paraît plutôt cool. Bon, 3 heures passent et nous sommes plutôt bien partis. D'ailleurs, je me demande même si... Ce serait un peu petit de le faire comme ça, mais vérifions quand même. 2, 4, 5, 6, 7. Bon, si j'avais 10 points de trophée, on peut avoir un signe des anciens. Je sais que McGlynn, c'est ce que je vais lui faire faire normalement au prochain tour. Donc, on arrivera à 9 points de signe des anciens. Il n'en restera qu'un seul à acquérir. Ce serait vraiment cool d'en retirer un maintenant, mais plus aucune des cartes ici n'en rapporte. Alors, qu'est-ce qui serait le plus avantageux pour mon amie Caroline ? Eh bien, ça, ça me paraît pas mal. C'est assez simple, je pense, la visite guidée qui me permettra quand même d'avoir deux indices et un objet commun, ce qui est quand même plutôt cool. et si j'ai des problèmes, un point de santé mentale et un point de dégâts physiques, je crois qu'on peut s'en remettre. Alors, la visite guidée, les conférenciers partageaient leurs anecdotes sur l'étrange histoire du musée lui-même. N'est-ce pas ? Oui, on peut voir quand même qu'il y a de tranges pièces dans ce musée, n'est-ce pas ? Alors, eh bien, je vais tenter ça, je vais tenter ça, histoire de libérer une carte aventure et de me faire quelques bonus, ça me semble tout à fait faisable, mais alors, oui, vraiment tout à fait. Et au pire, je rajouterai une carte, je sais pas. Voilà, alors, qu'avons-nous ici ? Très bien, c'est dans l'ordre de, c'est très bien, je le prends, est-ce que je pousserai le vis jusqu'à faire ça ? Non, je vais, je vais, je vais, je vais, si, je vais pousser le vis jusqu'à lancer Atrophie, Atrophie qui va me permettre, je ne sais pas très bien comment, mais en tout cas, de bloquer un sort de savoir. Et, voilà, j'ai trois des verres, on a dit, hop, je dois faire quatre points d'investigation. Là, ça ne suffit pas, je vais en enlever un. Et, non, je ne vais pas en enlever un, vous savez quoi ? Je vais faire un point d'indice et je vais relancer les trois, là, parce que, ça me paraît, pas si compliqué que ça à faire, mais quand même, allons-y. Voilà, j'ai mes cinq points d'investigation sur quatre, donc, c'est juste nickel, et j'utilise mon sort d'Atrophie pour utiliser mon savoir, et j'ai donc réussi cette aventure, l'aventure de la visite guidée. Petite aventure bien sympathique, je la mets dans mes trophées, ah oui, je vais d'abord récupérer. pour rappel, j'ai deux points indices qui arrivent, et un objet commun. Alors, mon objet, ça devient vraiment le bordel là-dessus. Mon objet commun est... Ah oui, elle l'aura joué dans la subtilité depuis le début, Caroline. Rappelons-nous que c'est quand même une intellectuelle, et donc, oui, couteau, ce genre de choses, elle a une mitraillette maintenant, elle monte de niveau, maintenant. Très bien, je suppose que c'est son ami Eric Colt qui lui a fourni les contacts, voire même tout simplement Michael McGlynn, qui lui a peut-être offert un cadeau, mais pourquoi offrirait-on ce genre de cadeau à une jeune demoiselle ? Peut-être que pour lui, c'est sa version du bouquet de fleurs. Nous verrons ça dans les aventures qui suivront. Peut-être se dessine-t-il une formidable romance actuellement, ou peut-être n'est-ce qu'un hasard. Je n'en sais rien, nous verrons. Voici à présent la nouvelle salle dévoilée, la salle des morts, la bien nommée salle des morts. Je hais cette pièce. Je n'ai pas besoin de me rappeler de ma mortalité. Je sais que ma mort est imminente. Très bien. Qu'est-ce que ça nous rapporte, ça ? Ah oui, c'est intéressant. Il n'y a pas de signe des anciens, malheureusement, mais c'est faisable de chez faisable. Pose au sein là. Caroline retourne ici. Le temps passe, le temps passe, et le temps passe, évidemment. Voilà. Hop. Et nous retournons à Michael McGlynn, qui lui, eh bien, Michael McGlynn, il va rester au musée. et il participe à une enchère en dépensant 10 trophées pour acheter un signe des anciens car il a repéré un signe des anciens à une enchère. donc j'ai 2, 4, 6, 6, 7, et si j'utilise ce trophée de monstre, 3, qui était rapporté avec le polype volant, eh bien, ça fait 10 points que je vais dépenser sur le côté pour acheter tout simplement un signe des anciens. Et oui, j'ai été chanceux lors de cette enchère, ce qui fait que ça mène notre nombre de signes des anciens à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sur 10. Sachant que Yig est toujours sur la première case de sa piste, la situation est plutôt bien engagée vers une victoire de nos investigateurs. Je le sens bien, je dirais même que j'ai ce petit frisson dans le dos qui me fait me dire que la vie est belle et pourtant, et pourtant, nous arrivons à minuit puisqu'il n'a pas bougé de là et à minuit, il se passe quelque chose et cette chose, c'est tout simplement que nous passons au jour 4. Y a-t-il un effet minuit ici ? Il n'y a pas d'effet minuit sur les cartes aventure et comme nous l'avions regardé tout à l'heure, tout se passe dans le calme, il n'y a aucun effet continu qui prend place aujourd'hui. Donc, tout se passe bien ici, je vais tirer une nouvelle carte mythe. Attention, que se passe-t-il ? Les étoiles s'alignent. Ajoutez un pion destin sur la piste du destin. Ah, cette fois-ci, il n'y a pas de choix, on avance là-dessus. C'est une case cultiste, donc je ne fais pas apparaître de monstres. Voilà, sur la piste de 8 cases, il n'y en a que 2 de rempli, je pense que ça devrait le faire. Et encore dans le calme, c'est-à-dire qu'à minuit, il ne se passe rien, aucun effet ne prend place aujourd'hui et c'est juste génial. Je pense quand même qu'on a bien joué, on peut le dire, mais on a quand même du bol. On a quand même eu du bol. Soit, quoi qu'il en soit, ce n'est pas fini encore et nous repassons à Caroline qui commence donc cette quatrième journée. Alors, comment bien démarrer sa journée en tant que psychologue et aventurière ? Qu'est-ce qui pourrait m'aider dans les objets ? Parce que là, il faut que j'élimine des cartes. Il faut que j'élimine des cartes pour arriver à rechoper un signe des anciens. Certainement pas ça. qu'est-ce qui serait accessible tranquillement pour moi ? Ça m'a l'air comme un peu difficile celui-ci. Là, on prend des points de dégâts dans la vue. Ça m'intéresse moi. Et bien, je vais tenter le savoir oublié. Je vais tenter le savoir oublié. Ça donne des sorts, des objets communs, c'est plutôt pas mal. Et par contre, il demande quand même pas mal de points d'investigation. Alors pour ça, quoi de mieux pour consulter les savoirs oubliés que d'avoir évidemment un volume des cultes innommables sous la main. Alors je vais l'utiliser et utiliser un des rouges en plus. Je me sentirai plus à l'aise pour réussir cette épreuve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, très bien, 7. Et on va y aller. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que... Ah ah ! Ça donne que... Ça donne que j'aurais mieux fait d'utiliser la salle des morts. Là, j'aurais pu remplir un. Parce qu'ici, je ne sais pas quoi remplir avec. Ah ben non ! Ben si, évidemment. Parfois, c'est tellement évident. C'est souvent comme ça dans les enquêtes. J'ai mon savoir. Donc ça, c'est très bien. Allons-y pour la suite. Je le sens bien. Je pense que ça devrait se passer. Surtout qu'elle est quand même accompagnée des cultes innommables. C'est vraiment... Qu'est-ce que ça donne ça ? Ça, j'ai une terreur. Très bien. J'ai un 3, 6... 6 investigations. Il m'en faut 8. Eh ben non, j'ai 8. Grâce à mon dé rouge. Eh ben c'est exactement ce que je disais. Mon ouvrage impie a été utile. Juste ce qu'il fallait pour arriver à réaliser cette aventure sans aucun problème. Donc, je prends comme récompense nous avons donc deux sorts et un objet commun. Je le mets dans les trophées. ici, nous avons deux sorts. Premier sort. Et bien, l'inferme. Waouh, ça c'est un joli sort. Terrible malédiction d'Azatat. Je peux bloquer deux signes dessus. C'est plutôt cool. Et le deuxième sort. Et... Oh oui, c'est un beau sort aussi ça. La voix de Ra. Après avoir lancé et défaussé cette carte afin de choisir la phase du résultat d'un de ses dés. Oh yeah ! Oui, franchement... J'ai rarement fait une partie avec un tel sans faute. Peut-être parce que c'est Yig et qu'on le conseille pour la première partie. Voilà. Je ne sais pas, mais... Je suis étonné de la chance que j'ai aujourd'hui. Ou alors serait-ce le talent ? Je ne sais pas. Très bien. Je dois encore tirer un objet commun qui est le Revolver 38. Nous avions un 45 tout à l'heure qui peut me donner un déjaune. Eh bien voilà, la vie est belle. Je crois qu'on peut le dire. Trois heures avance. Ah, attendez. Avant ça, je vais d'abord la remettre sur le musée et je tire une nouvelle carte musée. Ah ! Qu'est-ce donc que cela ? Écriture sur le mur. Les mots réécrivaient mon passé là où j'avais réussi. Ils parlaient de mon échec et de ma soudaine disparition. Écriture sur le mur. Il y a un effet terreur des faussés introphées de votre choix. Ah oui, quand même. Pas de signe des anciens. Toujours pas. Ça, ça m'embête un petit peu. Par contre, il est juste super facile à faire tant qu'il n'y a pas de monstre qui se met dessus. Eh bien, je vais même le réaliser parce que si un monstre se met dessus, ça devient plus embêtant. De toute façon, au pire, on peut avancer d'une piste mais Yig est un petit peu en retard. Ces cultistes ont peut-être consommé un peu trop de venin sacré. Et je vais peut-être envoyer MacGlenn là-dessus. Quoique... Si, je vais envoyer MacGlenn là-dessus. Il y a quand même pas mal de choses à faire et ça peut rouvrir un autre monde. Donc, multiplier les possibilités d'avoir un signe des anciens parce que là, on est à 9 sur 10 et j'aimerais bien la clôturer, cette partie. Voilà, voilà. C'est pas tout ça, mais... On a un monde à sauver, nous. Alors, les 3 heures se sont écoulées. Ce qui veut dire officiellement que Michael McGlenn peut écraser sa clope et ranger son flacon de whisky pour repartir à l'aventure. Eh bien, il va tenter l'écriture sur le mur qui me semble très intéressante. Et donc, pour cela, il va falloir qu'il fasse un savoir, un péril et 5 investigations. Ça me paraît tout à fait possible. Allez, les gars. Alors, un savoir, un péril et 5 investigations. J'en ai 3. J'en ai 3. Mais il m'en faut 5. Et je n'ai plus de jet de... Ah, elle est plus vicieuse que ce que je pensais, en fait, cette carte. Parce que c'est en one-shot 3D de suite. Ce n'est pas si évident que ça. Et donc, ça veut dire que je rate. Je raterai. Et qu'il y a un effet de terreur. Et l'effet de terreur, c'est défausser un trophée de votre choix. aïe, 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 aïe. Ah, allez. Ok. Je vais défausser celui-là. C'est un 1 de 1 point. C'est un cultiste. Je vais le défausser. Par contre, vu que j'ai raté, je vais quand même me concentrer sur quelque chose. Sachant qu'avec mon gardien bleu de la pyramide, après un jet de dé, je peux défausser cette carte pour changer un dé en un résultat savoir. C'est comme si j'avais déjà un savoir. Alors... S'il me faut 5 investigations et le péril, je peux transformer une terreur en péril. Ah oui, 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 c'est vrai, il est costaud. Eh bien, je reviens sur ce que j'ai dit, je reprends mon cultiste, mon trophée cultiste, et je vais transformer la terreur ici en péril, puisque Michael Maglène, une fois par jour, non, une fois par jet de dé durant son tour, Michael peut changer un dé avec un résultat terreur en un résultat péril. C'est sa compétence, c'est qu'il est costaud. Donc, on va dire que cette terreur n'a jamais existé, parce qu'il n'a pas peur. Ceci dit, j'ai quand même raté. J'ai quand même raté. Et je vais donc... Je vais garder le 3. Voilà. Non, c'est un, je vais garder le 3. Je jette un dé ici sur le côté, et il me reste 4 dés à lancer. Pas si facile que ça. Mais j'ai des arguments. Bon. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Ici, j'ai un 3 qui me permettrait d'avoir 6. Donc, j'atteindrai mes 5 investigations nécessaires. Ici, nous avons le péril, et nous avons le savoir. Eh bien, voilà, c'est magique. J'ai réussi l'aventure écriture sur le mur. Encore un miracle, un petit miracle quotidien pour notre ami Michael McGlynn, qui va pouvoir piocher un sort. Et ce sort, c'est... Lié à un monstre. Après un jet de dé, défausser cette carte pour battre un monstre. C'est aussi simple que ça. D'accord. Un objet commun. Alors, je prends un objet commun, qui est... Eh bien, voilà, j'en parlais tout à l'heure. On aurait pu dire que j'exagérais, surtout en pleine prohibition. Eh bien, non. Il a sa bouteille de whisky, et je peux la défausser au lieu de perdre un point de santé mentale. Excellent. Très bien. Si je m'en tiens, pour d'autres indications. Donc, j'ai fait ça et ça. Maintenant, je vais placer le musée, une nouvelle carte aventure. Michael McGlynn retourne à l'entrée. La nouvelle carte aventure est... La clé vers l'au-delà. La pierre reposait au-dessus de la porte du cœur d'un ancien temple. Trois hommes sont morts en l'arrachant à cet endroit. Hum, étrange. Terreur. Perder une santé mentale. Très bien. Toujours pas de signe des anciens. Par contre, il y a un accès vers un autre monde, et ça me fait penser qu'effectivement, avec notre carte d'écriture sur le mur, il y a un monde, un autre monde à explorer, à ouvrir une porte vers... Un portail s'ouvre vers... En un autre temps. Je ne reconnus ni l'accoutrement de mes compagnons, ni leur discours. Les étoiles paraissaient familières, quoique pas tout à fait à leur place. Ouf, avec ça, on va perdre beaucoup de temps, et il y a du signe des anciens. Mes amis, nous sommes peut-être en train d'approcher de la fin. C'est peut-être même le dernier tour pour cette partie. Nous allons voir. Très bien. Alors, par contre, on risque d'arriver à minuit en plein au milieu du tour. C'est assez particulier. Je mets ça au niveau de ces trophées, et je dois encore placer un monstre, car ça faisait partie des... des récompenses, entre guillemets, en tout cas, des actions à faire avec la carte que je viens de remplir. Alors, je dois placer un monstre à minuit. Hop, et ce monstre, c'est... Ouf, rien de moins qu'un Chogote. Le Chogote, pas si facile que ça à dégommé. Et voici sa description. Sa masse sointante. Enveloppe à des œuvres, et un casse à d'autres avec ses tentacules. Le Chogote tout en subtilité, n'est-ce pas ? Le Chogote, je vais le mettre... Alors, je dois le mettre sur un liseré, de préférence. Liseré. Voilà. Ici. Voilà. Je dois le mettre ici. J'ai envie de dire que je m'en fous complètement. C'est bien qu'il aille dans la salle des morts, la bien-nommée salle des morts, parce que moi, je vais faire bouger l'horloge, et je vais tout simplement faire agir Caroline sur ce portail, donc en un autre temps. Ici, ça va être un peu particulier au niveau des manipulations, mais on va voir ça. Parce que là, il y a du signe des anciens à gagner, et ça m'intéresse bien. Donc, signe des autres temps. Pour rappel, c'est cette fameuse carte que je viens de tirer, et qui, en fait, quand on rit ici, une ligne fait avancer de trois heures sur l'horloge. Ce qui veut dire qu'on va passer minuit, probablement. C'est comme si elle passait dans un vortex, dans un portail, dans une autre dimension, et le temps s'écoule d'une autre façon pendant ce temps-là. Bon. Eh bien, elle est remontée, mon amie Caroline, et je vais y aller à fond, quoi. Je vais y aller à fond. Je sors déjà la mitraillette. Allez, un des jaunes, un des rouges. On ne va pas faire dans la dentelle à cette étape-ci du jeu. Après, on va lancer. Ok. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, Caro, on compte sur toi. Peut-être que tu vas sauver le monde maintenant. C'est parti. Alors, je sens qu'il y a des... Ah, voilà. Un, deux et trois. Voilà. J'ai déposé tout ça calmement. Que peut-on faire ? Eh bien, voilà. J'ai déjà mes deux savoirs. J'ai déjà mes deux savoirs. Je crois que ça va être une promenade. Mes deux savoirs sont remplis. Par contre, je dois bouger de trois heures. Le temps passe plus vite dans cette dimension. Et ici, je dois faire un trois d'investigation avec un gros paquet de dés. Et ça flingue dans tous les sens. Hop. Je le dépose gentiment. Et j'y arrive sans aucun problème. Voilà. Un, deux et trois. Et je dois bouger de... Trois heures. Ce qui veut dire que... Il est actuellement minuit. Donc, je réussis... Ma mission. Et l'effet minuit. S'il y a des effets minuit s'appliquent. Il n'y a pas d'effet minuit sur les cartes. Non, je n'en vois pas. L'effet minuit ici n'était aucun effet. Continu ne prend place aujourd'hui. Donc, c'est très bien. Et je dois... Puisqu'à ce moment-là, ça se fait. Je dois d'abord réaliser ma carte de toute façon. Je pense que l'effet minuit... S'il s'appliquait de toute façon. J'ai un doute. Mais ajouter un pion destin sur le pion destin sauf si au moins un investigateur a un objet commun. C'était le cas de toute façon. Donc, doute ou pas à ce niveau-là sur la chronologie des événements. Moi, je pense que normalement, c'est d'abord sa carte qui doit s'appliquer une fois que j'ai vérifié les autres effets minuit. Avant de tirer la nouvelle carte mythe comme je viens de le faire là. Pour annoncer le début du cinquième jour. Cinquième jour qui ne devra pas se produire. Puisque ici, je touche deux pions indices. mais aussi deux points de signe des anciens qui montent donc notre score à 11 points sur 10. Ce qui veut dire que Yig est tout simplement repoussé vers une autre dimension et il ne pourra pas être invoqué sur notre planète. Notre duo de choc Caroline Fern et Michael Maglène l'ont emporté contre le dieu serpent Yig. Nous sommes les grands vainqueurs de cette partie. Ah, ça fait du bien. Cette explosion de joie interne qui vous fait frétiller le cerveau, je vous explique même pas. C'est le genre de truc que je ressens quand on m'annonce une très 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 bonne nouvelle ou tout simplement quand j'arrive à empêcher un grand ancien de raser notre belle planète. Alors j'ai envie de féliciter tout d'abord notre duo de choc. Donc Caroline Fern et Michael Maglène qui ont été absolument exceptionnels dans cette partie. Ils sont passés sur toutes les aventures. Je ne suis pas sûr d'en avoir raté une seule. En fait, depuis le début, ça a été assez exceptionnel comme partie. Peut-être une, je ne sais plus. Ils sont ressortis de là avec un matos complètement dingue. Ils pourraient arrêter de travailler et devenir antiquaires avec ce qu'ils ont ramassé sur place. Et qui sont aussi repartis avec un certain goût de l'aventure. Parce que... Ok, très bien. Aujourd'hui, nous nous sommes attaqués à Yig. Yig qu'on conseille souvent comme premier grand ancien pour aborder le jeu. Très bien. On a vu le résultat. Visiblement, c'est un bon conseil pour un joueur débutant. Mais je propose une prochaine expédition ludique avec toujours nos deux amis, la psychologue et le gangster contre un autre grand ancien que je vais tirer ici, maintenant, devant vous. Nous allons voir si nous allons avoir une bonne ou une mauvaise surprise. Donc, je mélange, tac, tac, tac. Hop, là. Allons-y. Tiop, 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 tiop. Hop. Hum, hum, hum. Oui, je mélange bien. Alors, voilà. Je prends ici. Hop. On coupe. Si. Et je vais soulever ça. Et le prochain grand ancien que nous allons affronter lors d'une expédition ludique sera... Azatoth. Et ça... Hum... Même dans la mythologie de Lovecraft, c'est du dur, c'est du puissant et c'est vraiment du très sombre. Alors déjà, on peut savoir qu'ici, Azatoth, sa capacité spéciale pendant le jeu, ce sera destruction absolue. Ça donne déjà un avant-le-goût de ce qui va se passer. Donc, si Azatoth se réveille, le jeu est terminé et les investigateurs ont perdu. Il a une piste de 12 cultistes et il faut quand même 14 signes des anciens pour arriver à le désinguer. On ne change pas une équipe qui gagne. Je remets Caroline et Michael sur l'affaire. Et si l'un d'entre eux vient à mourir, il sera remplacé par un autre. Mais pour l'instant, cette petite équipe a l'air de fonctionner. Et au départ, ils ne se connaissaient pas très bien. Ici, ils ont vécu leurs premières aventures, leurs premiers émois. Peut-être se dessinera-t-il quelque chose. Mais j'ai plutôt l'impression que pour l'instant, ils se dirigeraient peut-être vers la mise en place d'une agence d'un investigateur spécialisé dans le paranormal. puisque ce n'est pas un hasard si leurs pas sont dirigés vers Azatoth. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi cette partie qui m'a mis de fort bonne humeur. Et j'espère que vous pourrez, vous viendrez, vous serez fidèles au rendez-vous de cette prochaine expédition ludique. Évidemment, ici, il s'agissait du signe des anciens. Mais quand l'émission s'étoffera un peu, nous allons évidemment aborder d'autres jeux. Je ne serai pas toujours tout seul. Il y aura d'autres joueurs, des chouettes camarades de jeu que je ferai un plaisir de vous présenter. Et voilà. D'ici là, portez-vous bien. Et quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501